Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une mini story time crime. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Merci à vous. Donc sans plus attendre le début de l'histoire. Donc cette histoire se passe où ? Cette histoire se passe pour la première fois aux Etats-Unis et plus précisément en Californie et encore plus précisément à San Simeon. Les personnes qui nous racontent cette histoire s'appellent George et Cathy Prescott. C'est l'histoire d'un jeune garçon palestinien qui s'appelle Ali Tayeb. Ali était âgé de 16 ans et Ali était parti aux Etats-Unis en Californie avec son meilleur ami Mounsour qui était âgé de 18 ans. Ils étaient partis tous les deux en Californie afin de perfectionner leur anglais. Parce que pour eux, parler anglais, c'est un plus dans la vie. Et du coup, ils étaient partis tous les deux en Amérique, aux Etats-Unis, afin de perfectionner leur anglais. Mounsour et Ali dormaient dans une petite auberge qui se trouvait à Los Angeles, donc une petite auberge de jeunesse. Et tous les jours, ils sortaient, profitaient de la ville, allaient dans les musées, dans les restaurants. Vraiment, ils profitaient des lieux, quoi. Ils avaient vraiment envie de découvrir la culture américaine. Ils avaient vraiment tout essayé. Ils voulaient vraiment profiter, s'évader. Et du coup, ils ont vraiment profité de tout. Ils ont été à la plage. Ils ont mangé des glaces. Ils ont vraiment tout fait, tout fait, tout fait. Quelques jours plus tard, Ali voulait sortir. Donc, il a dit à son meilleur ami Mounsour, « Vas-y, viens Mounsour, si ça dit, on va dehors. J'ai envie de faire un petit tour, j'ai envie de me balader. » Sauf que le pauvre Mounsour, lui, il était malade. Donc, il a dit à Ali, « Je suis désolé, mais moi, là, je ne me sens pas très bien. Mais vas-y, toi, vas-y tout seul. Il va faire un petit tour. T'inquiète pas, moi, je reste là, tranquille, et je me repose. » Donc, Ali, il a accepté. Donc, il s'est habillé. Voilà, il a pris son téléphone et tout ça, ses clés. Et il est sorti. Il est sorti, il s'est promené pendant à peu près une heure, une heure et demie. Et là, il va tomber en face à face avec un groupe d'amis. Trois jeunes amis qui étaient venus aussi aux États-Unis. Mais eux, c'était vraiment juste pour voyager, quoi. Et ces trois amis-là s'appellent David, Joseph et Ethan. Et ils sont tous les trois, ben, israéliens. Et donc, il faut savoir qu'à ce moment-là, Ali avait un t-shirt sur lui avec écrit « Free Palestine ». En gros, « Libérer la Palestine ». Il faut savoir aussi, je m'en excuse, je ne l'ai pas précisé, mais cette histoire est arrivée il y a un mois et demi aux États-Unis. Donc, c'est vraiment récent. Et donc, ces trois amis-là, donc, Ethan, Joseph et David, quand ils ont vu Ali avec son t-shirt et tout ça, ils ont été vers lui, ils lui ont dit « Salut, comment tu t'appelles ? » et tout ça. Ils ont commencé à discuter pendant 5-10 minutes. Et ensuite, ils ont commencé à traîner dans les alentours. Ils se sont dit « Ben, écoute, viens, si tu veux, on peut aller manger une glace ensemble. » C'est les trois amis qui ont proposé à Ali d'aller manger une glace. Donc, ils ont été manger une glace. Et ensuite, après avoir mangé cette glace-là, ils ont été se promener sur Santa Monica, là où il y a la plage et tout ça. Donc, ils se sont promenés et tout ça. Ils ont discuté, ils ont bien rigolé et tout ça. Et à la fin, il y a David qui va dire à Ali, parce qu'Ali leur a dit « Je suis désolé, mais là, maintenant, il faut que je rentre. J'ai mon ami qui m'attend à l'auberge de jeunesse. Et donc, il va lui dire « Ben, écoute, si tu veux, on peut s'échanger nos numéros de téléphone. Nous, on est là encore pendant deux semaines. Qu'est-ce que ça, on peut se revoir ? » Donc, Ali, lui, il était tout content. Il s'est dit « Ben, je vais me faire de nouveaux amis. » Donc, il a accepté. Donc, ils se sont échangés tous les quatre leurs numéros de téléphone. Et chacun est parti de son côté. Ensuite, Ali est rentré à l'auberge de jeunesse. Il a ouvert la porte. Il a salué son meilleur ami, Mounsoul. Il lui a dit « Oui, tu ne sais pas quoi, j'ai rencontré trois nouveaux amis. Ils sont très gentils. Ils sont israéliens, mais eux, ils sont très, très, très gentils. Ils ne sont pas du tout pour la guerre et tout ça. Ils sont au contraire pour la Palestine. Franchement, je suis trop content. On a mangé une glace. On est partis se promener. C'était trop, trop bien. » Et là, Mounsoul, il va lui dire « Ben, c'est pour ça que tu as mis autant de temps. » Et là, Ali va lui dire « Oui, c'est pour ça que j'ai mis du temps. Je suis désolé et tout ça. » Et Mounsoul, il va lui dire « Non, il n'y a pas de problème. Moi, de toute façon, j'étais là. Je ne me sens pas très bien. Du moment que tu t'es amusé, c'est le plus important. » Le lendemain matin, Ali va recevoir un message de Ethan. Donc, l'un des trois garçons. Et dans ce message, il était écrit « Salut Ali, si tu veux, aujourd'hui, on peut aller tous les quatre faire du paintball. » Ali, lui, il était tout content parce que c'était sa première fois. Il n'avait jamais fait de paintball. Donc, il a accepté. Et il leur a dit « Oui, par contre, il y aura mon meilleur ami, Mounsoul, qui sera avec moi. » Donc, au début, Ethan, il va hésiter. Il va lui dire « Ah, je pensais qu'on allait être que tous les quatre et tout ça. » Et donc, Ali va insister. Il va leur dire « Ben, ouais, je suis désolé, mais lui, il est avec moi. » Et donc, les trois amis, Ethan, Joseph et David, ils vont finir par accepter que Mounsoul vienne avec eux au paintball. Puis ensuite, tous les cinq se retrouvent dans un lieu très très précis. Et ils se dirigent tous les cinq vers le lieu du paintball. Et sur le trajet, ils discutent, ils rigolent et tout ça. Tout se passe très très bien. Ensuite, ils vont faire du paintball. Et pendant qu'ils étaient en train de former les équipes, il y a David qui va dire « Alors, on fait comment pour les équipes ? » Et il y a Ali qui va dire « Ben, on peut faire, par exemple, moi, David et Ethan et Mounsoul et Joseph. » Et là, il y a Joseph qui va dire « Non, 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 on fait Ethan, Joseph, David et contre Mounsoul et Ali. » Donc, Ali va dire « Ok, il n'y a pas de problème, ça fera deux contre trois, mais il n'y a pas de problème, on accepte. » Puis ensuite, ils ont commencé à jouer au paintball. Tout s'est très très bien passé. Ali et Mounsoul, les pauvres, bien évidemment, ils ont perdu parce qu'ils n'étaient que deux dans l'équipe. Donc, du coup, bien évidemment, les pauvres, ils ont perdu. Mais tout s'est très très bien passé. Et ensuite, ils ont été manger un morceau. Ensuite, ils ont été se promener un petit peu et chacun est rentré de son côté. Ensuite, sur le chemin du retour, il y a Ali qui va dire à Mounsoul, alors t'as vu, ils sont sympas et tout ça, t'as vu, on a bien rigolé et tout. Et là, il y a Mounsoul qui va dire à Ali « Ben, je ne sais pas, j'ai trouvé un peu distant, j'ai trouvé un peu froid avec moi. Surtout Joseph, je ne sais pas, il était très très froid, très distant. Je ne sais pas, mais moi, je ne les ai pas trop sentis. » Et là, il y a Ali qui va lui dire « Mais non, tu dis n'importe quoi, tu te fais des films, ils sont très très gentils. Moi, je ne l'ai pas du tout sentis distant avec toi, tu te fais des films, c'est dans ta tête. » Donc, Mounsoul, il va lui dire « Non, non, je sais ce que je dis, je les ai trouvés distants, je ne sais pas, mais je n'ai pas confiance en eux. » Ensuite, la discussion se termine, puis chacun va vaquer à ses occupations. Le lendemain matin, Ali va envoyer un message à David pour savoir s'ils étaient dans le coin. Parce qu'Ali, il avait envie de les voir et sortir un petit peu. Sauf qu'il n'a eu aucune réponse. Donc, quelques heures plus tard, Ali va renvoyer un deuxième message, mais cette fois-ci à Ethan. Pareil, toujours pas de réponse. Il ne va pas avoir de réponse pendant quatre jours. Pendant quatre jours, le pauvre Ali, avec son cœur pur, va envoyer des messages aux trois garçons, mais aucun des trois va lui répondre. Et ce n'est qu'au cinquième jour que Joseph va envoyer un message à Ali et lui dire « Salut, ça va ? » « Désolé, on n'a pas eu le temps de te répondre, on était trop occupé. » « Désolé, salut, qu'est-ce que tu fais, toi ? » Donc, Ali, avec son cœur pur, il va lui dire « Ah, t'inquiète, il n'y a pas de souci, je comprends. » « Moi, là, je suis à l'auberge de jeunesse. » Mounsoul, il est parti faire un petit tour et du coup, là, je suis sur mon lit, sur mon téléphone, quoi. « Et vous, vous faites quoi ? » Et là, il va lui répondre, il va lui dire « Là, nous, on est occupé, on est parti faire une activité. » « Mais si tu veux, ce soir, en début de soirée, on peut se voir, quoi. » « Mais il vient tout seul, quoi. » Donc là, Ali, il hésite et il lui dit « Mais pourquoi tu veux que je vienne tout seul ? » Et là, il lui répond, il lui dit « Ben, je ne sais pas, on n'aime pas trop ton pote Mounsoul, je ne sais pas, on l'a trouvé bizarre la dernière fois au paintball, on a l'impression qu'il ne nous aime pas trop. » Et là, Ali va lui répondre en lui disant « Mais non, pas du tout, il n'a rien contre vous. » « Lui aussi, il vous a trouvé bizarre, distant et tout ça, mais il n'a rien contre vous. » Et donc, ensuite, il lui répond en lui disant « Ben, écoute, si tu veux, ce soir, on se voit en début de soirée, mais par contre, viens tout seul, ne viens pas avec Mounsoul, parce que voilà, pour pas qu'il y ait d'histoire et tout ça. » Donc, Ali, il va accepter. Puis, la journée passe et Ali, en fin d'après-midi, début de soirée, se prépare pour aller rejoindre les trois amis. Et à ce moment-là, Mounsoul va rentrer. Il va dire à Ali « Ah, tu vas où comme ça ? Pourquoi tu t'habilles et tout ça ? » Donc, Ali, il lui explique toute la situation et il lui dit aussi « Ben, par contre, eux aussi, ils n'ont pas trop accroché avec toi, donc si ça ne te dérange pas, je vais y aller tout seul, voilà, pour pas qu'il y ait d'histoire. » Et Mounsoul, il va dire « Il n'y a pas de problème, de toute façon, moi, je ne les sens pas, ces trois-là, je ne sais pas pourquoi, mais je ne les sens pas. » Donc, il va lui dire « Vas-y tout seul, ce sera mieux comme ça. » Puis, Ali finit de se préparer et va rejoindre ses trois amis. Donc, Ali arrive sur le lieu de rendez-vous, salue ses trois amis, mais il a remarqué que les trois, ils étaient un peu froids, un peu ailleurs. Il a remarqué que les trois n'étaient pas comme d'habitude. Donc, il les salue, les quatre commencent à discuter vite fait et Ali va leur dire « Alors, on fait quoi ? C'est quoi le programme ? Qu'est-ce que vous avez de prévu ? » Et là, il y a Ethan qui va dire à Ali « En fait, on a prévu d'aller voir les falaises de San Simeon. » « Tu vas voir, c'est magnifique, c'est des falaises avec la vue sur la mer et tout ça, sur l'océan. Tu vas voir, c'est magnifique, tu vas adorer. » Donc, Ali, lui, il était content de voir une merveille comme ça. Donc, du coup, il a dit « Ok, les gars, allez, on y va, let's go ! » Donc, du coup, tous les quatre sont partis direction les falaises de San Simeon. Puis ensuite, les trois amis se dirigent vers les falaises de San Simeon. Ils s'installent tous les quatre au pied des falaises. Donc, ils étaient en hauteur, ils avaient vraiment vu sur tout l'océan et c'était vraiment, ça devait être vraiment magnifique. Donc, ils étaient vraiment tous les quatre assis, vraiment tout en hauteur, tout en haut des falaises. Donc, vraiment au pied, quoi. Et les trois garçons, donc Ethan, Daniel et Joseph, avaient apporté de l'alcool. Donc, ils avaient apporté de l'alcool et bien évidemment, ils ont proposé à Ali de boire avec eux. Sauf qu'Ali leur a dit « Non, moi, je suis désolé, mais je suis musulman, voilà, vous devez le savoir, mais je ne bois pas d'alcool. » Et donc, il y a Ethan qui va forcer un petit peu, il va dire « Vas-y, bois avec nous, t'inquiète, c'est la soirée, c'est les vacances, vas-y, profite un petit peu et tout ça. » Mais il y a Ali qui va refuser, qui va être froid, il va leur dire « Non, non, je suis désolé, c'est non, je vous ai dit non, donc c'est non. » Et puis, les trois garçons, en voyant la réaction d'Ali, ils ne vont pas plus insister que ça, quoi. Ensuite, ils vont discuter, discuter, discuter pendant deux, trois heures. Et pendant ce temps-là, les trois garçons, ils ont commencé à boire, à boire, à boire et ils étaient dans un état, on va dire, un état second. Et il faut savoir que ce soir-là, Ali portait de nouveau, donc il portait encore une fois son t-shirt avec écrit sur son t-shirt « Free Palestine ». Et là, il y a Joseph qui a commencé à dire à Ali « Ouais, toi avec ton t-shirt « Free Palestine », c'est vous, vous nous avez volé notre pays, vous vous êtes incrusté sur nos terres, vous êtes des voleurs, dégagez de notre pays, dégagez. De toute façon, on finira par vous avoir, vous êtes comme des puces, vous êtes comme des insectes, vous êtes comme des rapaces, vous vous incrustez, vous ne partez pas, dégagez de notre pays, dégagez. Là, Ali, le pauvre, il était choqué et les deux autres garçons, ils ont rigolé. Donc là, Ali, il était choqué, il lui a dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive, quoi ? » Et il lui a dit « Dégagez de notre pays, tout ça, avec ton t-shirt, vas-y, enlève ton t-shirt, vas-y, enlève-le, déchire-le, vas-y, c'est quoi cette merde et tout ça ? » Donc le pauvre Ali, il était choqué, il ne savait pas quoi dire. Et là, il y a Etan qui va commencer à rentrer dans la conversation. Et il va lui dire « Nous, on ne t'a jamais aimé, tu crois quoi ? Tu crois qu'on est tes potes, tu crois qu'on est tes amis ? Nous, on ne t'a jamais aimé, on s'est juste servi de toi, t'es juste un pigeon, on s'est juste servi de toi, sale palestinien, tu vas voir, tu vas payer, on va te le faire regretter d'être palestinien. Vous nous volez nos terres, vous vous incrustez, c'est quoi ça ? Vous vous prenez pour qui les palestiniens ? » Et du coup, il s'est parti en insulte et tout ça, en clash. Et Ali, au début, il ne savait pas quoi dire, mais il ne s'est pas laissé faire. Donc il a commencé à se défendre, mais calmement, voilà, calmement. Et il a essayé de leur dire « Non, nous, on ne vous a pas volé vos terres, c'est vous, vous êtes incrusté sur nos terres, ça fait des années et des années et des années que ça dure. Nous, on est sur nos terres, ça nous appartient, la Palestine est à nous. » Voilà, bref, c'est rentré dans un débat. Et il y a un des trois garçons qui va lui dire « Nous, de toute façon, on s'est juste servi de toi. Là, si on t'a ramené ici, c'est juste pour te faire du mal et pour te faire regretter le fait que tu sois palestinien. » Et là, Ali, il est choqué, il leur dit « Comment ça, vous êtes servi de moi et vous allez me faire regretter ? C'est quoi ce délire, là, en fait ? Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Je ne comprends pas. On est venus ici pour passer un bon moment, c'est quoi ce problème, c'est quoi ce délire, en fait ? » Et là, il y a Joseph qui se lève et qui lui dit « Tu crois vraiment qu'on va être amis avec un palestinien ? Nous, on les déteste, les palestiniens. On les hait jusqu'à la mort, jusqu'à la moelle, les palestiniens. On les déteste, on vous déteste, on ne peut pas vous blairer, on vous haï. » Et là, il y a Ali qui se lève, voilà, il voulait juste, en fait, partir et les laisser. Et là, il y a Joseph qui lui met un coup de poing. Et donc, Ali et Joseph, ils ont commencé à se battre, à se battre, à se battre. Et à un moment, vu qu'ils étaient sur le haut des falaises et que ce n'est pas très stable parce que ce n'est pas vraiment très très plat, quoi. Et bien, il y a Ali qui va tomber, donc dans la bagarre, il va tomber. Et c'est à ce moment-là que David et Ethan vont porter le pauvre Ali et le jeter du haut de la falaise. Ils l'ont jeté du haut de la falaise et les trois, au lieu d'être choqués, au lieu de voilà, ils ont commencé à rigoler. Une fois qu'ils l'ont balancé, ils ont commencé à rigoler. Et le pauvre Ali Tayeb, Alay al-Hamou, il est décédé. Et ces trois idiots-là, ces trois idiots, ils étaient en train de rigoler. Ça les amusait parce qu'eux, en fait, avec ce qui se passe à la guerre Israël-Palestine, et bien, eux, c'était une victoire. Pour eux, c'était un palestinien de moins. Et pour eux, en fait, tout ce qui s'était dit depuis le début, tout ce qu'ils ont dit à Ali, comme quoi, non, eux, ils ne sont pas du tout pour la guerre, ils sont pour la Palestine et tout ça, ben, ce n'était pas vrai. C'était un mensonge. Depuis le début, c'était un mensonge. Eux, en fait, ils avaient déjà leur plan en tête. Ils voulaient juste et simplement amadouer le pauvre Ali afin d'exécuter leur plan, leur plan macabre. Mais eux, depuis le début, ils n'étaient pas du tout amis avec Ali. Eux, ils le détestaient, mais au plus haut point, ils avaient une haine contre les Palestiniens et une haine contre Ali depuis le début. Depuis le début, ils ne pouvaient pas le blairer. Donc, eux, ils avaient juste un plan en tête. Depuis le début, quand ils l'ont vu pour la première fois avec son T-shirt Free Palestine, ils avaient leur idée en tête. C'est pour ça qu'ils ont été l'accoster, pour exécuter leur plan. Et ces trois idiots-là, ils ont bien fini par exécuter leur plan. Et le pauvre Ali Tayeb, il en a payé les conséquences. Il est décédé. Après, le pauvre Ali, il est tombé dans le panneau. Il avait tellement un cœur pur que du coup, il ne pouvait pas se douter ce qui allait se passer. Voilà, tellement son cœur était pur, il leur a fait confiance. Et malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais à ce moment-là, les trois garçons ne savaient pas qu'il y avait des témoins. Il y avait George et Cathy Prescott qui étaient présents sur les lieux un peu plus loin, mais qui étaient présents et qui ont tout vu. Donc, ils ont appelé la police. Et pendant qu'ils étaient en train d'appeler la police, il y a Joseph qui s'est retourné et qui a vu qu'il y avait des témoins. Donc, il a dit à ses deux amis, il y a des témoins, il y a des témoins, il faut qu'on parte. Et ils sont partis en courant. Sauf que George Prescott, il a réussi à rattraper Ethan. Il a réussi à rattraper Ethan, il l'a mis par terre de force. Il lui a dit, tu ne bouges pas, la police, elle arrive. Malheureusement, ils n'ont pas pu rattraper les deux autres. Les autres, ils ont réussi à partir en courant. Et donc, ensuite, la police est arrivée. La police est arrivée. Cathy et George Prescott ont expliqué tout ce qui s'était passé. Ils ont vu la dispute et tout ça. Ils ont vu les trois, enfin, les deux des trois pousser le pauvre Ali Taïeb par-dessus la falaise. Ils leur ont tout expliqué. Ils leur ont dit, voilà, il y en a deux qui sont partis en courant. Et donc, la police a arrêté le jeune garçon. Ils l'ont ramené au poste de police. Ils l'ont interrogé, interrogé, interrogé. Ils lui ont dit, alors, c'est qui qui était avec toi ? Donne-nous le nom des deux autres garçons et tout ça. Mais sauf qu'ils ne voulaient rien dire. Ils ne lâchaient pas l'affaire. Et donc, ça a duré comme ça pendant 14 heures. Pendant 14 heures, ils l'ont interrogé, interrogé, interrogé. Afin de savoir, ben, d'avoir surtout le nom des deux autres garçons qui étaient là avec lui. Et au bout de 14 heures, ben, il était tellement fatigué avec la pression et tout ça. Et surtout, les flics aux Etats-Unis, ben, eux, voilà, ils ne déconnent pas quand ils ne blaguent pas. Donc, avec la pression et tout ça, la fatigue, il a tout avoué. Il a tout avoué. Il a raconté tout depuis le début. Depuis la première fois quand ils ont vu Ali Taïeb avec son t-shirt Free Palestine, au plan qu'ils ont exécuté, il a tout raconté. Tout, 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 de A à Z. Et donc, ensuite, il a donné le nom de ses deux amis. Les flics ont cherché dans toute la ville, sauf qu'ils ne les ont pas retrouvés. Ils n'ont pas réussi à les retrouver. Ce n'est que trois jours plus tard qu'ils ont réussi à les retrouver. Et devinez comment ils les ont retrouvés. Franchement, Allah, waakbar, Dieu est grand. Et ils sont tellement bêtes et stupides, ces idiots-là. Ils se sont fait choper tout simplement à l'aéroport. Je suis désolé, je rigole, mais ils se sont fait choper à l'aéroport. Parce que tout simplement, ils ont pris un billet d'avion. Et ils sont allés à l'aéroport. Ils se sont dit, comme ça, nous, on va se barrer. Mais sauf qu'ils se sont fait choper, quoi. Parce que du coup, ils étaient fichés partout. Donc du coup, quand ils sont allés se faire enregistrer, enregistrer, faire enregistrer leur bagage. Et bien, du coup, il y a écrit sur l'ordinateur qu'il y a un signalement contre eux. La personne qui était à l'embarquement a appelé directement la police. La police est arrivée et ils les ont arrêtés. Donc, ils les ont arrêtés et ils les ont ramenés au poste de police. Ils les ont mis tous les trois séparément dans des pièces différentes. Et ils leur ont fait un interrogatoire. Et les trois, ben, les deux autres, ceux qui se sont fait choper, ceux qui étaient à l'aéroport au début, ils ont lié. Mais quand les flics, ils leur ont dit, ben, ça ne sert à rien, votre pote, il a tout avoué. Ben, du coup, eux aussi, ils ont tout avoué. Donc du coup, les trois se sont fait arrêter. Ils les ont ramenés en cellule en attente, en attendant leur procès, quoi, en attente de leur procès. Et à l'heure où je vous parle, ben, les trois jeunes hommes là, donc David, Joseph et Ethan, sont toujours en attente de leur procès. Donc là, ils sont en prison, hein, à l'heure où je vous parle. Mais ils sont toujours dans l'attente de leur procès, de leur jugement, quoi. Donc vraiment, heureusement, heureusement, heureusement que George et Cathy Prescott étaient sur les lieux. Parce que ça se trouve, on ne les aurait jamais retrouvés. Après, à la wa'al, on ne sait jamais, hein. Dieu seul sait. Mais peut-être, ben, que la police ne les aurait jamais retrouvés. Donc, heureusement, ben, que Cathy et George, ben, étaient sur les lieux du crime, quoi. Mes pensées vont à la famille de Ali Tayeb, le petit Ali Tayeb, Alayyarhamou. Vraiment, toutes mes pensées vont à lui, vont à sa famille. Toutes mes prières, ben, vont pour lui, sont pour lui. Vraiment, le pauvre, Alayyarhamou, lui, il n'a rien demandé. Il était juste venu avec son meilleur ami, ben, pour profiter des vacances et apprendre à parler l'anglais. Et le pauvre, ben, il en est carrément, ben, décédé. Donc, vraiment, le pauvre, Alayyarhamou, Alayyarhamou, Alayyarhamou. Et quant à son meilleur ami, Mounsour, ben, du coup, la police, ben, ils ont été à l'auberge de jeunesse. Ils ont tout expliqué à Mounsour. Ils lui ont expliqué, ben, tout ce qui s'était passé. Le pauvre, il était tellement choqué qu'il est tombé par terre. Il est tombé par terre, il a commencé à pleurer, il avait du mal à respirer et tout ça. Il était tellement pas bien, il était en état de choc, que du coup, ils ont dû lui donner des médicaments pour le calmer. Ils ont dû appeler une ambulance. L'ambulance lui a donné des médicaments pour le calmer parce qu'il était trop en état de choc. Et quelques jours plus tard, ben, ils l'ont renvoyé en Palestine chez sa famille. Et quelques jours plus tard, ben, le corps de Ali Taïeb a été rapatrié en Palestine. Et du coup, ben, ils ont procédé à l'enterrement Alayyarhamou. Que Dieu, que Allah l'accepte au paradis et lui évite les châtiments de la tombe. Dites Amin. Amin. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de partager cette vidéo afin que l'algorithme de YouTube donne plus de visibilité à ma chaîne. Je vous remercie. N'oubliez pas aussi de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé l'histoire ou non. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Salut. Sous-titrage ST' 501